Charles III atteint d'un cancer, le monarque pourrait-il abdiquer suite à son diagnostic ? Lundi 5 février, le palais de Buckingham a annoncé que le roi Charles III était atteint d'un cancer. Une nouvelle préoccupante pour la famille royale, qui peut envisager le pire. Mais le souverain pourrait-il décider d'abdiquer au profit de son fils, le prince William ? S'y esti une annonce à laquelle personne ne s'attendait. Ce lundi soir, un communiqué de Buckingham Palace a eu l'effet d'une véritable onde de choc outre-manche. Le roi Charles III, 75 ans, est atteint d'un cancer. Lors de la récente intervention hospitalière du roi pour une hypertrophie bénigne de la prostate, un autre sujet de préoccupation a été relevé. Des tests diagnostiques ultérieurs ont permis d'identifier une forme de cancer peut-on lire dans le communiqué publié sur les réseaux sociaux. Le souverain avait en effet été hospitalisé à la London Clinic, presque au même moment que sa belle-fille Kate Middleton. Un communiqué qui a pris tout le monde de court, mais qui rassure quant à la gravité de ce cancer, puisque la famille royale a tout de même accepté de le rendre public, chose rare. Sa Majesté a entamé aujourd'hui un programme de traitement régulier, au cours duquel les médecins lui ont conseillé de reporter ses activités publiques. Tout au long de cette période, Sa Majesté continuera à s'occuper des affaires de l'État et de la paperasserie officielle comme à l'accoutumée peut-on également lire. Mais combien de temps Charles III pourra-t-il continuer à exercer ses fonctions, si jamais il venait à subir une chimiothérapie ou une radiothérapie par exemple ? Une abdication serait-elle carrément envisageable ? La question s'était déjà posée il y a des années pour celui qui était alors le prince Charles, lorsqu'il avait rendu visite à son grand-oncle Edward VIII, qui avait lui-même abdiqué, et son épouse Wallis Simpson avant de changer d'Aivis. Mais pour Brigitte Haddé, chef du bureau britannique de la revue internationale, la question ne se pose pas. Il n'y a pas d'abdication en vue, je pense qu'il ira assez loin dans son traitement avant de savoir s'il va rester au pouvoir, mais il ne va certainement pas abdiquer a-t-elle indiqué sur BFM TV. Je pense encore que ce n'est pas possible a-t-elle ajouté. Pas d'abdication donc, mais la possibilité d'un roi plus en état d'assurer ses fonctions. Le prince William se prépare-t-il à la pire des éventualités ?